Plusieurs types de faillites sont disponibles. Le type le plus courant est la faillite du chapitre 7, qui permet à un particulier d'éliminer entièrement toute ou une partie de ses dettes. Une société peut également prétendre au chapitre 7 si elle souhaite se retirer des affaires. Si une personne ne remplit pas les conditions du chapitre 7, elle peut compter sur le chapitre 13 pour obtenir de l'aide. Le chapitre 13 permet à un particulier d'établir un plan de remboursement pour régler toute ou une partie de ses dettes sur une période de cinq ans maximum. Les sociétés ne peuvent bénéficier du chapitre 13. Les particuliers disposant d'actifs et de dettes importants devront peut-être déclarer faillite en vertu du chapitre 11, même si cette option est le plus souvent utilisée par les sociétés. Le chapitre 11 permet à une société de continuer à faire des affaires et établir un plan de remboursement de ses dettes. Les municipalités endettées peuvent déclarer faillite en vertu du chapitre 9. Les petits agriculteurs en difficulté financière peuvent recouvrir au chapitre 12 pour bénéficier d'une assistance. Les débuteurs connaissent des problèmes impliquant d'autres pays doivent déclarer faillite en vertu du chapitre 15. Si vous êtes criblé de dettes, vous pouvez obtenir une aide immédiate en déclarant faillite. Les lois sur la faillite peuvent empêcher les créancés de vous harceler, de saisir votre salaire, de bloquer votre compte par cœur et de saisir votre maison. Pour plus d'informations, contactez-nous pour bénéficier d'une consultation gratuite.